Bonjour à tous, je suis Camille Roubiquet, avocat au barreau d'Arras et aujourd'hui nous allons parler urbanisme, permis de construire et notamment contestation des permis de construire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un permis de construire ? Alors un permis de construire, c'est une autorisation administrative, une décision qui accorde des droits pour pouvoir construire tel ou tel type et réaliser tel ou tel type de travaux. Alors le permis de construire est délivré généralement par la mairie et permet à son titulaire de réaliser un certain type de travaux. Toutefois, l'obtention d'un permis de construire par votre voisin, par exemple dans le cas d'une extension ou dans le cas de la création d'un immeuble collectif, peut vous créer un préjudice. Alors le préjudice ça peut être une perte de luminosité, une perte de vue, une perte de valeur vénale de votre bien immobilier, mais plus largement un trouble dans la jouissance de votre habitation. Lorsque vous subissez ce type de préjudice et que vous rencontrez cette situation, vous avez la possibilité de contester l'autorisation qui est accordée à votre voisin ou à la personne qui a obtenu ce permis de construire. Tout d'abord, une première exigence lorsque vous souhaitez contester ce permis de construire ou cette autorisation d'urbanisme, c'est de respecter un délai. Alors on a un délai qui est particulier en matière de permis de construire qui est de deux mois à compter de l'affichage sur le terrain d'assiette de l'autorisation qui autorise les travaux. Donc c'est un délai qui est très rapide, deux mois ça passe très vite et il faut rester très vigilant sur l'affichage du permis sur le terrain puisque ça à compter du premier jour de l'affichage que commence ce délai de deux mois. Une fois le délai dépassé, il ne sera plus possible de contester la décision en question. Ensuite, une fois que vous avez identifié la décision autorisant la décision de permis de construire, se pose la question du type de recours que vous souhaitez envisager. Il existe deux recours en matière d'urbanisme, deux grands recours. Alors il y en a d'autres à côté, mais les deux principaux, ce sont le recours gracieux qui vise à obtenir de la part de l'administration qui a délivré l'autorisation, donc l'annulation de sa décision. Mais également, vous avez en parallèle ou après le recours gracieux, un recours contentieux qui peut être effectué. Donc le recours contentieux, il vise à saisir le tribunal administratif d'une requête en annulation du permis de construire. Alors qu'est-ce qu'on conteste quand on fait un recours contre un permis de construire ? Globalement, on regarde le dossier de demande de permis de construire, on regarde s'il est complet et également on contestera la légalité du projet au regard des dispositions réglementaires applicables, notamment le PLU ou le PLUI. Au regard de toutes ces exigences procédurales et également de ce délai qui est très rapide de deux mois pour agir, moi je vous conseille fortement de contacter un avocat qui intervient en droit de l'urbanisme si vous vous trouvez dans ce type de situation et que vous souhaitez contester une autorisation d'urbanisme, notamment un permis de construire.